Générique ... Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal présenté ce soir par Enzo Maubert. Bonsoir Charles Enzo. Bonsoir Aurélien, bonsoir à tous. Au sommaire de cette édition, rencontre avec un passionné d'horlogerie ce soir. Et oui, et puis vous allez le voir, c'est assez rare et même exceptionnel. La collection de Didier Lab est constituée uniquement de pièces réalisées par lui-même, un travail titanesque. Et puis si vous deveniez apiculteur, c'est ce que proposent l'association B-Link à Saint-Pavasse. Ils sont 24 stagiaires à se former à l'élevage d'abeilles. Et puis il sera question de prévention et santé avec notre invité ce soir. On reçoit Laetitia Béranger, cadre de santé au centre hospitalier du Mans. On parlera des jeudis de la santé, des conférences grand public qui vit surtout à sensibiliser sur des thèmes comme l'endométriose. Passer son temps à fabriquer des horloges, c'est la passion de Didier Lab que vous avez rencontrée. Que Florian Vosniac a rencontré, l'un de nos journalistes, ancien restaurateur. Ce manceau conçoit pendant des heures ses propres horloges. Un travail de patience, évidemment. Une passion qu'il a découvert il y a maintenant deux ans. Portrait justement de ce gardien du temps par Florian Vosniac. Au fur et à mesure que le temps passe, Didier, lui, s'active dans son atelier. Il vient de recevoir les plans de construction de sa neuvième pendue. Je les achète à un concepteur, un designer qui est à Hawaï, qui s'appelle Clayton Boyer. Je colle les plans sur le bois dont j'ai besoin et je découpe selon le tracé des choses comme ça. Je reçois ça et puis je colle le plan sur le bout de bois. Puis après, à moins de le couper. Un travail de longue haleine qui lui demande une grande précision. Si jamais un engrenage, il y a une dent qui ne va pas, il faut changer tout l'engrenage. Et quand il y a des engrenages qui comportent 100 dents, t'en fais 95, elles sont nickels. Et la 96e, un petit coup de trop, il faut que tu refasses la roue complète. Ce genre de travail, ça ne supporte pas à peu près. Ancien restaurateur, Didier n'avait pas prédit de faire de l'horlogerie sa future passion. Je m'étonne moi-même, moi qui suis taxé de nerveux, de speed, de ce que tu voudras. Et bien bizarrement, je peux refaire une pièce dix fois. Mon entourage est vraiment étonné justement de la patience que je peux avoir, que je me suis découvert. C'est en descendant quelques marches que l'on peut admirer le travail de Didier. L'ensemble des horloges confectionnées ornent le mur de sa salle à manger. C'est 250 heures, 300 heures, une pendule comme celle-ci. Et après, ça peut être des semaines de réglage. La fabrication, c'est une chose. Mais après, pour la rendre fiable, pour la faire tourner, pour qu'elle fonctionne correctement, c'est tout autre chose. Et lorsqu'on lui demande s'il serait prêt à vendre ses pendules, la réponse est claire. À supposer que j'en vende une à quelqu'un, il aurait beaucoup de mal à en profiter. Tous les jours, je suis à bricoler dessus. Si ce n'est pas quelqu'un qui les a construits ou si ce n'est pas quelqu'un qui est hyper motivé, la pendule n'attendra jamais chez lui. Pour étoffer sa collection, Didier ne s'interdit rien. Il rêve même de voir plus grand. Un mot à présent, Enzo, de l'école des Beaux-Arts du Mans qui est toujours occupée. Et oui, alors que se prépare à une nouvelle journée de grève ce jeudi contre la réforme des retraites, les étudiants de l'école ont décidé de prolonger leur occupation des locaux d'une semaine. Elle dure depuis le 22 mars. Ils s'opposent eux aussi à la réforme des retraites. Mais ils dénoncent plus largement la détérioration de leurs conditions d'études, une mobilisation qui a lieu partout en France, alors que les écoles d'art ont de plus en plus de mal à vivre. Un cycle de conférences pour parler prévention et santé. On va l'évoquer ce soir avec notre invitée en plateau, Laetitia Béranger, cadre de santé au sein du centre hospitalier du Mans. Soyez la bienvenue sur notre plateau. Bonsoir Laetitia Béranger. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous organisez, le CHM, le centre hospitalier, en partenariat avec la ville du Mans. Les Jeudis de la Santé, plusieurs rendez-vous grand public, gratuits, pour aborder plein de thèmes autour de la santé. La première conférence, c'est ce jeudi à 19h30. On y parle endométriose. C'est quoi l'objectif global de ces Jeudis de la Santé, finalement ? L'objectif pour nous, c'est de réaliser des conférences-débats sur des thématiques en santé. Et ce sont des thématiques que nous avons choisies en lien avec le projet de santé publique. Et l'idée, c'est d'apporter des éléments de connaissance aux usagers pour les acculturer à la prévention, parce que c'est un axe essentiel pour leur permettre d'être mieux dans leur santé, en tout cas de promouvoir leur santé. Mais c'est aussi de leur apporter des éléments pour les guider, les orienter, les accompagner dans une démarche de santé ou de maladie. Lorsqu'ils en ont une, sur un territoire qui subit la désertification médicale. Alors justement, je le disais en introduction, ce jeudi, donc demain, une conférence sur l'endométriose. Par exemple, qui sera là ? Qu'est-ce qu'on va y dire ? Qu'est-ce qu'on va y aborder durant cette conférence ? Alors, on va aborder trois grandes thématiques. D'abord, ce qu'est l'endométriose, comment on la diagnostique, quels sont les traitements, les alternatives à la prise en charge. Et puis, on aura la chance de terminer avec une table ronde, avec des personnes ressources. Et ce sera coanimé par des médecins, des gynécologues, des algologues, radiologues, psychologues, en fait, à la fois des professionnels paramédicaux, médicaux, du secteur privé, du secteur public. Ça reste une maladie encore trop peu connue, l'endométriose ? Trop peu connue, insuffisamment prise en charge et qui entraîne des conséquences sociétales, des conséquences socio-professionnelles, scolaires, financières importantes sur la jeune femme. À peu près de 11 à 44 ans, ça représente à peu près 11 000 femmes en Sarthe qui vivent avec de l'endométriose. C'est d'autant plus important d'en parler dans un département comme le nôtre, qui est durement frappé par la désertification médicale. Ce genre de conférence, ça peut être aussi l'occasion pour des femmes de se renseigner sur la maladie ? Tout à fait. L'idée, c'est de venir à nous, de pouvoir exposer aussi leurs difficultés, et de trouver un parcours, un vrai parcours. Aujourd'hui, il faut savoir qu'il faut à peu près 7 ans pour poser le diagnostic d'endométrieux chez la jeune femme, ce qui est peu tolérable quand même. Ça veut dire que pendant 7 ans, elles souffrent en permanence. Un autre thème qui suivra dans les conférences, c'est les urgences. On le sait, on le dit souvent ici sur notre antenne et dans diverses médias, elles sont saturées, les urgences sont en crise. Là, c'est quoi le but de cette conférence ? C'est de faire de la pédagogie justement en amont pour les citoyens ? Complètement. C'est aviser pédagogique avant tout. C'est pouvoir donner des éléments de prise en charge pour l'usager, pour éviter qu'il vienne trop vite aux urgences, et libérer la place aux urgences pour ce que j'appellerais les vraies urgences, les grosses urgences. Et quels réflexes justement on peut adopter, nous, citoyens ? Ça va être par exemple utiliser la téléconsultation. Ça peut être des petits moyens en disant, plutôt que d'arriver aux urgences, je vais d'abord appeler le 116-117, ou alors je vais appeler le 15, en fonction des symptômes que je peux avoir. C'est contrôler ma température, commencer par prendre du paracétamol. C'est tous ces petits éléments qu'on va pouvoir aborder avec les praticiens médicaux et paramédicaux. Alors, c'est jeudi de la santé, c'est une première. Après, vous souhaitez aller plus loin avec des ambassadeurs, il me semble. Oui, tout à fait. Alors, l'idée pour nous, c'est de pouvoir, on sait bien qu'on ne va pas pouvoir toucher l'ensemble des usagers au niveau du carré Plantagenet, et puis la Sarthe, elle est quand même grande malgré tout. Et la ville du Mans a mis en place des ambassadeurs santé, donc l'idée, c'est de pouvoir diffuser toutes ces informations-là au maximum d'usagers sur la Sarthe, et d'utiliser les ambassadeurs pour diffuser l'information, mais aussi nous faire remonter les thématiques que les usagers auraient besoin que nous travaillions. Et échangeons avec eux. Alors, on rappelle la date et l'horaire de cette première conférence, jeudi 13 avril, c'est à 19h30 au musée Jean-Claude Boulard. C'est bien évidemment gratuit, comme toutes les autres conférences qui suivront. Merci, Laetitia Béranger, d'être venue sur notre plateau. Merci de m'avoir invitée. Enzo, on va parler à présent de cette exposition itinérante, 100 ans de 24 heures, qui actuellement parcourt le département. Et Aurélien, on s'en approche petit à petit. Vous le voyez forcément venir ce centenaire des 24 heures. Et justement, cette exposition, elle a pour but de faire découvrir l'histoire de la course mythique après la Suse et Brulon. Elle s'est arrêtée à Sablé-sur-Sarthe, au pôle culturel L'Apostrophe. C'est jusqu'au 21 avril. Elle prendra ensuite la direction de Saint-Calais, de la Chapelle Saint-Aubin ou encore de Mamers. Une manière d'impliquer tout le département pour cette édition spéciale, comme l'explique le vice-président du conseil départemental, Daniel Chevalier. Le but, c'est de faire participer la Sarthe à cette fête, cette grande fête départementale exceptionnelle. C'est un événement mondial, les 24 heures du Mans. C'est la course la plus connue au monde. Et on veut que le département participe. Et on a doté le département d'un outil d'animation pour toutes les collectivités. Allez, rencontre à présent avec des apiculteurs en herbe. C'est vous qui vous y êtes collé, Enzo, cette fois-ci. Cette fois, oui, c'est bien moi. Et c'est la saison, Aurélien, c'est le moment où les abeilles se mettent au travail. Et à Saint-Pavasse, grâce à une association des apiculteurs à Malteur, se forment à élever leur propre colonie d'abeilles noires, une espèce locale qui se fait de plus en plus rare. Nous avons suivi le premier cours pratique de ces 24 stagiaires. Dans la vie, ils sont maraîchers, conseillers, pôle emploi ou professeurs. Mais voilà que depuis plusieurs mois, ces stagiaires se forment au Béaba, du métier d'apiculteur. Donc la reine a le point blanc. L'hiver, on est resté au chaud, on va dire. Et puis on a vu tous les aspects théoriques de la vie de la colonie. Et puis maintenant, c'est le grand jour et on enfile la vareuse. Et trop contente de mettre la main un petit peu à la pâte et puis de découvrir vraiment cet univers-là. Moi, je suis très contente de ça. Et ça commence par savoir nettoyer une ruche. Il faut la nettoyer au chalumeau. Il ne faut pas avoir peur de noircir le bois, ce n'est pas un problème. Une étape importante, car bientôt, les stagiaires recevront leur propre colonie qu'ils vont devoir transférer d'une ruche à l'autre pour l'élever. C'est le cas classique. On reçoit une ruche avec une colonie qui a été hivernée. Donc on vient d'acheter une colonie. On reçoit en général au mois d'avril. Donc nous sommes dans la période. Et la ruche, elle est consignée. Il faut qu'on redonne la ruche. Donc il faut transférer la colonie dans une ruche à nous. Une vie en miniature, cachée, que beaucoup découvrent pour la première fois. En fait, on partage la même curiosité que les apiculteurs qui sont quand même déshabitués. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on soulève le couvercle de chaque ruche, on se dit qu'est-ce qu'on va découvrir, qu'est-ce qu'on va voir. On tire, on tire, on tire. La plupart des stagiaires n'ont pas vocation à se reconvertir. L'objectif est surtout de les sensibiliser à la biodiversité. Notre idée, c'est essayer de faire passer le message que moins de traitements chimiques, moins d'interventions possibles et donc multiplier le nombre de colonies. En ayant chacun au moins une ou deux colonies, nos stagiaires permettent d'essaimer, c'est le cas de le dire, d'essaimer dans la Sarthe toutes nos colonies d'abeilles noires. Et ce qu'on veut, c'est réintroduire cette abeille noire qui était l'abeille noire locale d'origine. Si vous voulez vous aussi devenir apiculteur amateur, un nouveau cycle de formation aura lieu à partir d'octobre 2023. 10 sports pour finir avec une belle victoire en foot. Et oui, une victoire des Bleus avec 1 à E puisque c'était l'équipe de France féminine. Une victoire 2 à 1 contre le Canada lors de ce match amical en préparation de la Coupe du Monde. Et si on en parle ce soir, c'est parce que la rencontre se déroulait au stade Marie-Marvin, un stade loin d'être complet mais qui l'était beaucoup plus que d'habitude. 14 200 spectateurs se sont déplacés pour assister au match. Bravo en tout cas à nos féminines et puis deux sartoises présélectionnées en équipe de France de basket. C'est presque devenu une habitude. Iliana Rupert et Alexia Charterot font partie des 23 joueuses convoquées par le staff des Bleus pour préparer l'Euro de basket. Il aura lieu du 15 au 25 juin prochain en Slovénie et en Israël. On suivra ça avec intérêt. Merci beaucoup Enzo. C'est la fin de ce journal. Une page de pub, la météo et puis on prendra la direction des Alpes-Mancel. Restez avec nous. A tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada